Salut, c'est Arnold Schwarzenegger, tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat, pense à t'abonner maintenant car tu risquerais d'oublier et tu commettrais là une monumentale erreur. Là dans la liste des films qu'il fallait évidemment que j'épingle un jour, c'est-à-dire des films à énorme succès mais qui selon moi, ben non, ça va pas, John Wick. Je ne sais pas comment c'est, je me marre déjà. Ouais, non, c'est marrant, bon, c'est bon. John Wick est devenu la référence ultime en matière de Gunfight Movie. Les studios ont réussi à nous faire oublier les chinois, les japonais, les tarantinos, tout ce que tu veux. Avec moult films bourrés de super fusillades comme Hit ou Léon que j'aime bien. Et dans ma dernière vidéo, même moi, quand je parlais de l'indienne qui faisait des chorégraphies pas possibles, j'ai dit qu'est-ce qu'elle fait pour Ocantas ? Elle nous fait des chorégraphies. à la John Wick. C'est-à-dire que même moi, je suis oublié d'en passer par là pour être sûr que tout le monde me comprenne. Non ? Mais au fait, est-ce que c'est si dingue que ça ? Alors je ne savais plus quel John Wick j'avais vu, le 1 ou le 2. Alors j'ai commencé à me mater le 2, tu vois. Mais en fait, c'est celui-là que j'avais déjà vu. Ouais, bon. Donc j'ai rematé le 1. Mais en fait, je l'avais vu aussi. Oublier et confondre deux films. On part mal. On part mal. On peut le dire. Est-ce qu'on peut le dire ? On va déjà mal partir. Le 3, je l'ai vu, c'est noche. Et j'avais d'ailleurs fait une critique massivement intolérante. Et je m'en excuse, hein. Bon, John Wick, le but, on l'a compris. Moins d'histoire, plus d'action. Hé, je ne suis pas contre. J'adore hardcore Henry. Même shoot'em up, là, j'avais adoré. Donc simple. Chien assassiné. Vengeance. Pause, t'as vu ? Regarde. Et l'artiste, regarde ça. Je crois en statue. Ouais, je suis fort. Seulement, voilà. Niveau action, on a le cul entre deux chaises. Ce n'est pas spectaculaire et ce n'est pas réaliste. Parce que le gunfou de Kenurive, je pourrais très bien dire que ça a été pompé sur les catas du tir d'Equilibrium. Voilà, ne le pourrais-je pas ? Ne le pourrais-je ? Il ne peut pas concurrencer les mecs de The Red, Tony Jazz, Scott Adkins avec des roulades et des headshots. Maintenant, au niveau spectaculaire, il est dans les choux. Et niveau réalisme ? C'est du 1 contre 100. En mode tir au pigeon, étalage de cervelle headshoté à bout portant de PNJ complètement dépourvu de sens tactique car visiblement décidé à en finir avec la vie. Allez, je vais reprendre d'autres solutions. Donc, pas de scénar. Ok, pas de performance. Pas de réalisme. Et puis, pas de dialogue aussi, au passage. Mais ! Un Kenurive. Oh, bon. Ils auraient pu faire pur, ils auraient pu prendre Tom Hardy. Ils remuent le couteau dans la plaidée. T'as un vis-là, toi. T'as un vis-là, je t'aime bien. Tiens, t'as une carte de calot ou quoi ? Alors voilà, Kenurive sauve la licence, sauve le film. Ça ne se vend que sur lui, quoi. Inondant. L'image de sa néo-matrixitude. Ben, par lui, il reste quoi ? Moi, je veux bien chercher, hein. Euh... Je mets de la bonne volonté, hein. Je cherche. Ah, merde ! Ah, mon ours préféré ! Ah, je sais partout, putain ! Aïe, c'est le tigreau. C'est le tigreau à qui ? C'est le tigreau à son badge. C'est qui le meilleur tigreau ? C'est... Bon, je ne trouve pas. Je suis désolé, j'ai beau le chercher... C'est quoi, ça ? Ah, c'est dangereux, mais... Ah, j'ai retrouvé ça, par contre. C'est le seul décapsuleur que je ne pouvais pas perdre. Bah, parce qu'il est très gros. J'ai paumé tous mes décapsuleurs. Déconne pas, celui-là, tu ne le paumes jamais. Il est trop bien. Non, mais tu prends une scène au hasard, il y a redire, hein. Ah, il y a la limite le délire de l'Hôtel Continental. Mais ce n'est pas tellement développé. Euh... Voilà. Enfin, ce n'est pas top encore. Il pourrait faire mieux. Bon, alors, le début du film, c'est quoi ? Tu as le fils du boss de la mafia russe qui veut piquer la Ford Mustang à John Wick. C'est beau, enfin, on est d'accord. Je ne critique pas. Ah, je dis juste, il faut le reconnaître, c'est beau. Hein ? C'est... J'ai un scooter. C'est ça. Alors, il va avec ses potes chez John Wick, comme ça. Bon, bah, il rentre un soir, tranquille. Il lui vole sa caisse. Il tue son petit chien. À tes souhaits. Petit chien. Ah, petit chien, oh, putain, oui. Non, mais d'accord, ok, j'ai compris. Donc, il tue son petit chien. Il lui montre bien sa gueule. Tu vois ? Et il le laisse vivant. Hein ? Ah, c'est vraiment l'excuse bidon pour qu'il puisse se venger, quoi. Non, mais t'es un gangster ou pas ? Mais bute-le ! Bute-le ! Normalement, le film s'arrête là. Désolé. Bon, après, en fait, on apprend que John Wick, c'est un déglingo, quoi. Le mec, il a tué cinq mecs avec un stylobic quatre couleurs, tu vois. Vous avez entendu ? Il a bien tué cinq mecs avec quatre couleurs. Le mec est fort. Je ne sais pas comment il a fait, hein. Parce qu'il manque une couleur, techniquement. Bon, c'est un peu pourra, on va dire, et on s'en fout. Parce que si on s'appelle bien dans Casino, Joe Petit, il fait déjà ça. Je pourrais très bien dire que c'est piqué sur Casino. Désolé. Bon, alors, le méchant russe ! Bon, ben déjà, il est russe, donc forcément... Ils sont devenus à la mode depuis que le régime ne plaît plus aux Yankees, forcément. Donc le mec, il renvoie un deuxième commando pour finir le boulot, pour tuer John Wick. Ben bon, peut-être qu'il les attend cette fois, non ? Ouais, donc il les attend. Donc, roulade, prise de judo, headshot, bras cassés, roulade, et prise de judo. Bon, voilà. Après, il va à la discothèque des russes pour buter le fils qui a tué son chien, tu vois. Attends, d'ailleurs, ça aurait été un super titre de film, ça, The... Hein ? To kill the son of the boss of the mafia, who has killed my cute little dog. Oh, damn. Ah, au moins, ils auraient réussi le titre, voilà. C'est ça que je dis. On a une baston dans la boîte de nuit de 10 minutes d'amateurisme. Mais franchement, un gamin de 8 ans qui joue à Fortnite est plus dur à avoir. Alors, je crois que j'ai une piste. John Wick est myope, en fait. C'est pour ça qu'il fait des headshots, parce que plus loin que 30 cm, il voit pas la tête, en fait. S'il se met trop loin, il sait plus où il dire. C'est pour ça qu'il fait que des headshots. Alors, on va disséquer une petite scène, histoire de se marrer. Allez, on va assis à une petite scène. Donc, la scène de la boîte de nuit. Alors, qu'est-ce qui me gonfle dans toute cette scène ? Beaucoup de clichés. Beaucoup de clichés. C'est très beau, hein. C'est bien filmé, mais ça n'a rien à venteur. Rien, quoi. Un petit peu de kung-fu. Bagarre. C'est pas... C'est pas fou. Donc là, il a le mec en vue. Et le but pas. Regardez. Bah, tire. Ah bah, tire pas. Ah bah, pourquoi ? Pas trop compris, là. Mais il était là pour ça, en plus. Je sais pas comment. Du coup, il y a un mec qui sort de nulle part. T'as un mec qui tire avec un flingue, tu sors. Non, tu te planques dans l'eau, mec. Tu sors jamais de ta vie. Regarde, résultat, il se fait buter comme une merde, là, mec. Bon, les gars ont des couilles, hein. Relâche. Hé, regardez. Je lui avais dit qu'il était myope ou pas ? Hé, hop, là. Raté, raté. Raté. T'as pas mis tes lunettes, jeune. Là, il se dit. Oh, putain, faut absolument que j'entende chez l'auticien. C'est plus possible, cette histoire. Alors, bam, t'avais qu'à planquer, mec. Bam, il s'en prend une. Lui, il se planque pas. Bah, il est comme un con. Alors, le cliché de la boîte de nuit, où il y a des mecs qui tirent et les gens continuent à danser, sans panique, les meufs sont là, sont cool, ils sont bien. Il y a des mecs avec des flingues. Et tout le monde s'en tape la race. Génial. Les videurs, ils mettent deux heures à percuter. Ça me fait délirer. Bref. Ouais, allez, vas-y, je te bute des gens. Et les mecs, les nanas, continuent à danser. Je suis pas fou. Il y a la nanana, le souris. Il y a deux gars qui viennent de se faire dessoudé. C'est génial. Bon, ça me dérange sans plus. Là, ça laisse un peu aussi. Les mecs vont vraiment venir s'empaler sur le flingue de John Wick. Carrément, regardez. Hop, lui, il vient dessus. Le deuxième, il vient dessus. Le troisième, il vient dessus. Il vient dessus aussi. Lui aussi, il vient dessus. Pourquoi t'as pas profité pour... Enfin, je sais pas. Les mecs viennent limite s'empaler. Bouche ouverte sur le canot de John, quoi. Tu vois, comme une espèce d'acte sexuel. Fatale, comme une espèce d'orgasme buccal final, tu vois. Oh, John. Tue-moi de jouissance. Bon, là, il met du temps. Tout ça pour mettre une balle dans la tête. C'est long, hein. Ah, la culasse. Erreur. Quand t'as plus de balle, la culasse reste en arrière. T'as pas besoin de faire ça. Bah, je suis désolé. Voilà. Donc, pareil, hein. Lui, il était bien. Lui, il se relève juste pour dire « Ah, je peux en avoir une balle ? Je peux en avoir une balle, s'il vous plaît ? Merci. Moi aussi, j'aimerais me mourir. » Il y a un mec qui était demandeur. Il n'a pas un qui planque. Il n'a pas un qui se planque. C'est hallucinant. Alors, les gens commencent à avoir les jetons. Ça y est. Ça devient logique, là. Normalement, c'est le premier coup de feu, tout le monde se planque. Enfin, bon. Bon, lui, il ne sert à rien. Dommage pour toi. Allez, bam. Du headshot, du headshot, du headshot. Ah ! Bon, il a un gilet par balle. Ça ne compte pas. Regarde comment il ne se planque pas. Bah, voilà. Bravo. Le mec, il reste au milieu du couloir. Évidemment, le gars, il va répliquer. Il va te dessouder. Et là, tu vois, le jeune, il est dans la merde. Il se planque contre le mur, tu vois. Et l'autre, il va avancer comme un con en se demandant où il peut bien être. Il avance avec le flingue, comme ça. Je me demande où il est. Je me demande où il est. Ah, bah, il est là, zut. Oh, bah, alors. Un peu cliché. Dommage. Bon, après, c'est bagarre. C'est pas très intéressant, hein. Fallait quand même qu'il y ait un mec qui résiste un peu. Et au final, qu'est-ce qu'on retient ? Bah, voilà, c'est... La scène d'action, c'est ça, John Wick. C'est très beau. Mais c'est spectaculaire parce que c'est la caméra qui fait le taf. Parce qu'il sait quoi ? Regarde, le temps qu'il a mis à se relever, l'autre, il pouvait l'éclater, quoi. Ah ! En vrai, c'est pas réaliste, c'est pas spectaculaire. C'est juste, il y a Ken Urive. Et les mecs à la caméra, ils ont du... Ils ont du budget, donc ils font des trucs super beaux, quoi. Voilà. Bon. Allez, retour à la vidéo, hein. Bref, il se fait quand même blessé dans l'histoire. Ah ! Ouais, il avait mis un gilet pare-balle. Donc, du coup, il va voir un... Un Jap. Mais vu la récompense, et vu ce qu'il risque, Pourquoi le Jap en profite pas pour le buter ? Comme au début, quand l'autre, il tue son chien, puis qu'il l'a en fait devant lui, il aurait pu le tuer, puis il n'en a pas profité à ce moment-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tous ceux qui peuvent le tuer ne le veulent pas, mais c'est seulement une fois qu'ils le veulent qu'ils ne le peuvent plus ? C'est énervant. Très. Désappointant, oserais-je. Agaçant. On ne peut plus. Eh, il dort à l'hôtel. Lit, face fenêtre. Comme ça. Tu sais, pour bien se mettre en évidence, pour se faire sniper, tu vois. Eh, super killer, le John. Je pense qu'il a été formé par l'inspecteur d'Eric. Ça se sent. Non, mais même moi, je ferme les volets. Et personne ne me cherche. Si. Bah si, il y a des volets dans un vaisseau spatial. Parce que quand il y a le soleil, t'as envie de dormir, vas-tu faire des volets ? Vas-y, il est con. Mais en fait, ça tombe bien, parce que le sniper, par la fenêtre, qui le regarde, c'est son copain, il le protège. Il le protège quand il dort. Un peu comme une hyène. Tu vois. Si il y a du danger, bah... Et ça tombe bien. Il voit, le soir-là, il y a une nana qui passe pour tuer John. Ah, et donc, merde. C'est bien, hein. Alors, non seulement, le sniper va l'empêcher de mourir, mais en plus de ça, la nana, elle a des infos. Ouais. Elle sait où la mafia planque son fric. Puis, il lui demande gentiment, puis elle balance tout, tu vois. Puis, de la somme, c'est... John Wick ne tue pas les filles. Vous verrez, il ne tue pas les filles. C'est ultra gentleman, le mec. Ah non, il les tue pas, non. Il les baisse pas non plus, d'ailleurs. Donc, du coup, John Wick, il sait où les russes... Les méchants russes planquent leur fric. Oui, oui, russe tout court. Je sais pas pourquoi je dis méchant en même temps. Ah oui. Bah, si, c'est vrai. C'est vrai, quand tu le dis... Tu sens un russe, tu vois, quand tu le regardes, tu te dis... Lui, il étrenque des chats. Non, je suis pas russe, pourquoi ? Bref, il entre par la porte de l'église, normal, tu vois. Mais en vrai, officiellement, là, normalement, il devrait déjà être mort. Mais ils attendent que... que John tire en premier. Ouais, c'est nous... C'est la galanterie des tueurs. Vas-y. Sors ton flingue en premier. Ok. C'est tout, seulement, à qui tu t'en prends. Oui, je sais. C'est des vrais dialogues. Et dans le 3, c'est pareil, ça recommence. C'est de la merde, pareil. J'étais mordeuré dans le 3, je l'avais précisé, la dernière phrase, la dernière punchline dans le 3, c'était... T'as eu Morpheus qui lui faisait « Toi, t'es en rogne ! » Et lui, il enlevait la tête, il faisait « Ouais... » Bref, donc il rentre dans l'église et les mecs le reconnaissent, mais personne ne tire. C'est pas la bonne stratégie, faut pas attendre, les mecs. Des stratégies, il n'y en a pas 37. Des stratégies, il n'y en a qu'une. La psychologie, il n'y en a qu'une. Des fois, il est le premier. Il crame un petit, il fout une brouille. Alors, du coup, il crame le pognon des Russes, tu vois ? Mais attention, il y avait deux secrétaires top mignonnes, tu vois ? Bien, t'as vu ? Non, il leur laisse la vie sauve. Et il leur donne le temps de s'en aller, t'as vu ? Ah, il est bien. J'ai dit les galanteries de ouf, John Wick, c'est... Waouh. Waouh. Ah non, il n'est vraiment pas... Il n'est pas misogyne, déjà. On peut dire ça. Il est super sympa avec les meufs et en plus, il ne pense même pas à conclure quoi que ce soit. Tu crois qu'il enviterait pour demander un 06 ? Je sais pas, il a l'avantage, quand même, tu vois ? Il est en train de tout cramer, il bute tout le monde, il a un flingue. Bon, les nanas, tu vois, vas-y, lâche ton 06. Tu vois ? Non, même pas. A gentleman. Eh, t'as alors, du coup, le boss de la mafia, il se rappelait qu'il font Ah, boulez mon fric ! C'est de ta faute ! Comment ça se fait ? Bon. Alors, le gardien de l'église, bah, il le bute. Et j'ai regardé la scène, c'est assez rigolo. Si vous regardez bien, là, il y a le boss, à gauche, là, c'est le boss. Au centre, c'est le prêtre. Et en face de lui, à droite, il y a le mec qui va tirer. Je suis pas un gros spécialiste en balistique. Mais j'en sais, hein, j'en sais suffisamment pour savoir qu'à cette distance-là, un 9 mm, elle peut ressortir derrière. Je suis désolé. Techniquement, il peut tuer son boss à ce moment-là. Voilà, c'est... Truc con, mais moi, je percute tout de suite sur un truc comme ça. Quand je vous disais que le film était pas réaliste, ne me dites pas. Oui, mais attention, il fait des roulades parce que c'est réaliste. Non, non, non. Clic, c'est pas réaliste. Hop là, clic, clic, vous voyez. Et de toute façon, bon, je sais pas pourquoi je prends l'exemple là, il y en avait tellement avant. Alors, on va me dire oui, c'est de la balistique, on s'en fout, t'es con, quoi. De quoi ne se foutons pas dans John Wick ? Ça, c'est une question, ouais. Des tutos roulades, je pense. Hein ? C'est parce qu'il y a des belles roulades, quand même. Donc, il mute le mec, voilà. En plein d'après-midi, au KLM dans la rue. Là, on rejoint le problématique dans John Wick, c'est que la police n'existe pas et que personne n'appelle jamais les flics quand il y a des coups de feu. C'est un truc où il n'y a pas de police dans John Wick. C'est comme ça. Et puis, John Wick, il est juste en face de la rue, sur le toit. Moi, un mec sur un toit, à cette distance, je le percute tout de suite, je le vois dans le décor. Surtout quand t'es garde du corps, t'es censé avoir l'œil, quoi. Des pros, vous dis-je. Des pros. Et là, t'as John qui débarque à pied, tu vois. L'esprit fantassin. Il débarque de nulle part, personne ne l'a vu. Et il les surprend en leur tirant dessus sans sommation. Les mecs sont dans la rue, les mains dans les poches. Et il shoot le mec de gauche. Bah, tire sur le boss tout de suite, comme ça t'as le boss, en un coup. Et tu peux faire demi-tour et rentrer chez toi. Puisque c'est apparemment ce que tu cherches. Non. Il aurait préféré tirer monsieur garde du corps numéro 87. Bon, c'est pas à quoi il sert. Bon, ça enchaîne, il bat contre tout le monde, ça tire dans tous les sens à 1 contre 20. Et les mecs ne campent pas, ne contournent pas sa position. Ils n'essayent pas de le prendre à revers pour le fixer avec du tir de saturation ou quoi que ce soit. il y a vraiment zéro tactique. Et au final, il se fait taper par une bagnole. Ouais, assommé. Oh, qui te fatigue le John ? Le méchant sort son flingue et tue John. Fin. Mais non, enfin. Ils vont le capturer. Ah oui. Et ils vont lui jouer à la flamme bien moyenâgeuse avant de le tuer. Ouais. Et après, il meurt. Fin. Mais non ! Ils vont l'attacher sur une chaise avec de la ficelle. Ah. Eh, on peut dire qu'ils l'avaient mérité, hein. Eh, je crois qu'ils vont le priver de goûter aussi. Il a été insupportable aujourd'hui. Attention, John. Tu veux que je le dise à papa ? Attention. Je vais faire des gros yeux. Maman n'est pas contente, hein. Donc d'abord, le méchant, il va quand même lui faire un petit discours. Hein ? Bon. Un discours. Un discours. Un discours. Un dis... Ouais ! Ouais, ok, je vous fais un discours. Ok, allez, je fais un discours, je raconte de la merde. Eh, logique, de donner des infos à une personne qui va mourir. Ah, c'est super utile. Bref, quand il a fini son speech, il but John. Mais non ! Il ne le tue pas lui-même d'une balle de la tête comme il vient de le faire pour le prêtre 10 minutes avant. Surtout pas. Non, il s'en va. Et il fait confiance à ces... deux hommes qui laissent s'occuper de John et il s'en va sans assister à l'exécution ni vérifier. Bien entendu. Alors que ça prend 10 secondes, hein ! Ça prend 10 fucking secondes ! Le cliché. Un cliché. Donc, tu vois, les dialogues de merde, les histoires de pistolets qui sont pas très logiques quand ils tirent dessus, des clichés mais vus depuis 40 ans dans le cinéma, c'est pas défendable. Ce n'est pas défendable. Undefendable. Bref, les deux mecs l'empoignent, mettent un sac en plastique sur la tête. John se dépape puis s'étouffe et meurt. Fin. Mais non ! Il n'y a pas de trivillem ! Il va... J'ai dit quoi ? Non, Vilem Dafoe, pardon. Vilem Dafoe, en fait, il était là depuis le début. Il va sniper un des bourreaux de John par la fenêtre. La fenêtre qui est dégueulasse. Je ne sais pas comment il a fait pour voir quelque chose. Enfin bon, la fenêtre est dégueulasse. Je suis désolé. Voilà. Ta gueule, c'est magique. Non, ta gueule, c'est John Wick. Et donc, le deuxième mec, il panique, genre, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben alors ? Tu vois ? Plutôt que de mettre une balle à John directement, tu vois ? Il panique en gigotant et en regardant d'où une balle de fusée a bien pu venir. Donc John en profite pour se lever et lui fonce... Hein ? John ? En regardant en l'air, une balle de fusil peut bien... D'accord, mais... Alors ensuite, John en profite pour se lever de la chaise. Il n'était pas attaché à la chaise ? Ah, il était juste assis ! Juste les mains, comme ça, d'accord. C'est sympa ! C'est cool ! Ils sont gentils ! c'est... Ouais ! Voilà ! Ça va faire donc une bagarre de roulade qui va gagner, quoi. Voilà ! Alors au passage, il a bien compris que William Dafoe l'étalait depuis le début. Question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas buté le boss ? Ni pendant, ni après ! Parce que la porte de l'église est du côté que William Dafoe il est. Il aurait pu tuer le boss en sortant plus les gardes du corps de... des gardes de John. Vous pouvez buter tout le monde. Je dis ça parce que juste après, le russe va choper William Dafoe. Il va s'y rechoper chez lui. Il est rentré chez lui, il a mis son petit pyjama, il se prépare un petit plateau télé. Ah ! Sans s'inquiéter un peu. Easy. Mais lui, par contre, tu vois, il le torture, il lui vide un chargeur dans la pence sans trop perdre de temps. Voilà. C'est pas le héros du film. Donc pas de deuxième chance d'amateurisme. Désolé, William. Crève. Cliché. Encore, c'est du cliché tout le temps. Alors, le boss va se faire rattraper par John. Et il va lui demander la planque où il s'il a planqué son fils. Et le boss, pour sauver sa peau, il va balancer la planque de son fils. La vraie. Déjà, donne une fausse adresse. D'autant qu'il y a et qu'il y revienne, c'est bon, tu vois. Ou donne la vraie, puis envoie un texto à ton fils pour lui dire « Alerte, il arrive, cassez-vous, planque numéro 2. » Je... Bref, le snipe, il débarque dans la planque. Il snipe les mecs, il ne se planque pas du tout. Quand ça tire, ils font « Baissez-vous ! » Puis tu sais, ils ne se baissent pas. Du coup, ils se font sniper. Moi, ça me fait... J'adore, j'adore les mecs. « Hé, baissez-vous les gars ! Attention parce que... » Il s'en prend une. C'est super. Un grand moment. John coince le fils, finalement. C'était quand même le but du film. Et puis le but, assez anecdotiquement, ce que je trouve être une bonne chose. C'est bien de ne pas vouloir en faire des caisses sur la mort qu'on attend le plus. Mais pour le coup, c'est sans saveur. Parce que de faire un contre-cliché dans un film qui est un déluge de clichés scuris pachydermiques, c'est pas... Vous avez vu quand même John, il est loin, il se rapproche quand même. Il va se mettre quand même à 3 mètres pour lui mettre la dernière balle. Quand je vous dis que John Wick a mis « Hop ! » je pense. Mais là, il se rapproche quand même. Il pouvait la voir à 10 mètres. Il n'était pas obligé de venir à 3 mètres. Il vient et il part. Il n'a pas mis ses lunettes. Il n'a pas mis ses lunettes. Autre histoire croisée du film, c'est donc le... Je crois que ça s'appelle Perkins, la fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La fille qui a enfreint une règle de l'hôtel machin, c'est qu'il ne faut pas tuer quelqu'un dans l'hôtel truc. C'est un hôtel pour les tueurs dans lequel il est interdit de tuer. C'est un truc qui est pas mal. J'aime bien le concept. C'est une bonne chose qu'il y a dans John Wick. Mais du coup, elle va le faire. Elle va être condamnée à mort par les tueurs. Vous vous souvenez du tir croisé de l'église ? Je vous expliquais que le mec tirait sur un mec que derrière, il y avait son patron. Là, c'est pareil. Il tue la fille en quadrilatère. Soit vous faites un triangle, soit un pentagone, mais vous ne faites pas un quadrilatère, les mecs. Si la nana bouge, si la balistique des balles est un peu balèze, les mecs vont se tirer dessus, en fait. Bref, John Wick, entre-temps, retrouve la planque du boss. Il retrouve le boss pour la deuxième fois, après la première où il l'a épargnée. Oui, parce qu'il a tué William Dafoe, son copain. C'est pénible. C'est pénible. Parce que moi, là, je fume, moi. Qu'est-ce que ça peut être con ? Il a sacrifié son fils pour avoir la paix. Et le mec, il se remet John sur le dos en butant son ami. Alors qu'il n'était même pas gênant. Finalement, tu vas mourir. Bon, bah, en ce cas-là, protège ton fils de ne pas la planque. La logique du mec, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce personnage. Qu'est-ce qu'il veut ? Donc, John retrouve le boss, finalement. Il va y avoir donc bagarre, forcément. On aura notre petit quota de tôle froissée. C'est vrai, c'est important, la tôle froissée pour un film américain. C'est très important. Il y a des subventions pour ça. Et je vous le donne en mille. Le boss, il est super bon en kung fu. Ah, il est meilleur que tous ses gardes du corps réunis. Cliché, hein. Plus de balles. Juste toi et moi, John. Peacebot, mano à mano, c'est nard. Les dialogues de merde. Il ne faut pas parler quand c'est comme ça. À quoi ça sert de parler ? C'est un combat à mort. Ça sert à quoi de parler ? Comment ? La mafia ? La mafia ? La mafia, c'est un monde à part. T'as pas fait d'études ? T'as même pas de compte en banque ? T'as un flingue ? Mais tu sais pas s'il va marcher ? Mais toi, mais toi, il faut que t'assures parce qu'il y a Robert De Niro qui t'attend. Et il te fera pas de cadeau. En 71, il y a Joe Petchy, il avait 7 ans. Il y a la maîtresse, elle l'a engueulé. Il lui a planté toute la boîte de crayons de couleurs dans les yeux. Eh ouais, mon pote. Eh ouais. Regarde, la police. La police, des fois, il t'aime. Des fois, il t'aime pas. Ça, il faut que tu l'acceptes. Regarde, Tony Montana, il est mort. Le parrain, il est devenu tout bouffi. Mais parce qu'à la base, c'est des mecs qui sont parfaits pour ça. C'est tout. Non, mais il n'y a plus de mafia. Il n'y a plus. Il n'y a plus de mafia aujourd'hui. Il n'y a plus. Il reste qui ? Les Daltons, Benedict, les Tontons Flingueurs. Voilà. Il y en a 4. C'est pas John Wick, je sais pas quoi, le petit chien. John Wick, c'est facile. Tu mets un petit chien et puis tu pleures. Voilà. Conclusion, je râle, je râle. Mais en attendant, John Wick, ça marche. Niveau recette, faut admettre, ça marche. Et les critiques suivent. John Wick est devenu l'alpha et l'oméga du film de flingue, du gun movie. Tarantino, John Woo ou non ? John Wick. Dieu est là. Soit. Soit. Personne ne relève la pauvreté de l'écriture et l'amateurisme des scènes d'action. Tout ça est très superficiel, compensé par des mouvements de caméra. Mais, mais c'est même pas ça qui me fout la haine. Non. Mais, Butch, pourquoi est-ce que vous détestez le temps, John Wick ? Eh bien, parce que... Polar. Sous-titrage ST' 501